Bonjour, je m'appelle Céline, je suis de Toulouse, j'ai 21 ans, et je suis venue en Erasmus à Budapest. Budapest, donc tu es depuis combien de temps ? Je suis arrivée le 21 août, donc ça fait 4-5 mois, et ça passe très très vite. Donc, qu'est-ce que tu aimes dans la ville ? Ah, c'est... Tous les bâtiments, rien que le fait de se promener dans la rue, c'est magnifique. C'est la culture aussi, et c'est vraiment magnifique, le Danube, le soir, tout est éclairé, c'est trop beau, et les gens sont sympas aussi. Et en tant que jeune, c'est une bonne qualité de vie ? Ouais, vraiment, pour un français déjà, c'est beaucoup moins cher, et vraiment, il y a pas mal de jeunes, il y a beaucoup d'étudiants, et ça sort beaucoup, c'est vraiment sympa. Ok, est-ce que tu as rencontré par contre des difficultés quand tu es arrivée à Budapest ? Au niveau de mon appart, oui, par rapport à l'agence, je suis arrivée, c'était n'importe quoi dans l'appart, mais bon, c'est après, on s'en est occupé, donc maintenant c'est nickel. Et sinon, non, j'ai pas eu aucune difficulté au niveau des études, rien. Pas de barrière de langue, pas de barrière de l'accueil ? Non, non, de l'anglais tout le temps, donc pas de barrière de langue. Super, et donc, quels conseils tu aurais à donner à des français qui aimeraient venir étudier à Budapest ? Bah, je les encourage à venir, parce que c'est vraiment super, je les encourage à habiter dans les quartiers qui bougent un petit peu, parce que sinon, c'est vrai que c'est un petit peu galère pour se déplacer, et voilà, je les encourage vraiment à venir. Ok, super, bah écoute, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Je suis Léa, je viens de Nancy, et je suis arrivée à Budapest en septembre, donc ça fait 5 mois, ouais. Donc, est-ce que tu peux me parler un petit peu de la ville ? Qu'est-ce que tu aimes dans Budapest ? En fait, ce que j'aime à Budapest, c'est un peu le mélange de tout. En fait, il y a beaucoup de jeunes, ça bouge beaucoup, et en fait, j'aime bien que, d'un côté, il y a par exemple des magnifiques bâtiments qui sont vraiment super, et d'un autre côté, c'est un peu, il y a un petit côté délabré comme ça, ex-pays communiste, et le mélange, il est vraiment super, ça me plaît beaucoup, en fait. Et en tant que jeune, qu'est-ce qui te plaît ici ? Bah, justement, qu'il y a plein de trucs pour sortir, c'est vraiment, les gens, ils sont super sympas, on rencontre des nouvelles personnes tous les jours, ouais. Ok, et tu as rencontré des difficultés quand tu es arrivée ? Bah, après, j'avais un peu de problème avec la langue, genre le hongrois, c'est super difficile, je le parle toujours pas, quasiment pas. Donc, au début, c'est un peu difficile de s'habituer à rien comprendre dans la rue, en fait. Mais après, la plupart des gens, ils parlent quand même bien anglais, donc ça posait pas trop de problème. Ok, donc tu conseillerais Budapest à des étudiants ou des Français ? Ouais, oui, franchement, ouais. Ouais ? Et qu'est-ce que tu aimerais faire l'année prochaine ? Tu aimerais rester à Budapest ou tu aimerais rentrer en France ou partir ? J'aimerais bien rester, mais vu que c'est Erasmus, je vais être obligée de rentrer, quoi. Mais, c'est sûr que je vais revenir dans le flé, quoi. Peut-être dans le cadre d'un emploi ? Oui, oui, si ça se présente, ouais. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup, tu as de bonne chance pour la suite. De rien, merci. Bah, salut Nodo, moi c'est Léonard, j'habite à Budapest depuis 6 mois et je fais une école de commerce en France. Et ici, je suis à Corvinus où j'étudie le business. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la ville ? La ville étudiante est trop bien, il y a des bars super originaux et il y a toujours des choses à faire, on s'ennuie jamais. Et c'est pas cher du tout. Et pas de barrière de langue ou problème d'accueil de la part des hongrois ? Bah, le hongrois c'est incompréhensible, mais après ils parlent tous plus ou moins anglais. Et s'ils parlent pas anglais, on se comprend avec les gestes et on se comprend... Ouais. Donc pas de difficultés majeures ? Non, honnêtement non. Une bonne ville pour les étudiants ? Ouais. Donc tu conseillerais ça à n'importe quel français ? Oui. Et adulte comme étudiante ? Oui, je pense adulte comme étudiant, parce que même pour sortir, il y a plein de trucs super chouettes pour les adultes. Et en tant qu'étudiant, c'est facile de trouver un petit job ? Ah non, mais ça, enfin, trouver un job tu peux, mais déjà il faut parler mongrois et c'est très très dur. Et en plus, tu gagnes une misère, quoi. Donc ça n'a pas grand intérêt quand t'es français. Ok. Bah super, écoute, merci beaucoup. De rien. Bonjour, je m'appelle Clémentine, je suis née à Saint-Etienne, j'étudie la finance à Clermont-Ferrand et voilà, j'ai 23 ans. Et tu es arrivée à Budapest il y a combien de temps ? Je suis arrivée en août et donc là, ça fait 6 mois à peu près que je suis là. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la ville ? Premièrement, je dirais qu'au niveau de l'architecture, c'est génial, c'est beau, surtout la nuit. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de tripes dans l'Europe de l'Est et à chaque fois que je suis revenue de Budapest, je me disais, ah, c'est quand même la plus belle ville du centre-est, Europe. Et voilà, après, bon, bah pour un étudiant, c'est parfait parce que ça bouge tout le temps, on peut toujours sortir, c'est pas cher du tout. Et je suis une fille, j'ai habité 3 ans à Lyon et je pense que c'est 3 fois plus sûre qu'une ville française. J'ai jamais eu de rencontrer de difficultés par rapport aux gens. Non, c'est vraiment une ville très sûre. Donc pas de difficultés quand tu es arrivée ? Je suis arrivée, j'étais pas très très forte en anglais, donc c'était un petit peu difficile pour trouver un appartement. Je suis restée 3 jours dans une auberge de jeunesse et j'ai trouvé mon appartement en 2 jours. Et j'ai trouvé tous mes colocs dans l'auberge de jeunesse, donc c'était très très bien. Très facile pour trouver un appartement et très facile au niveau des papiers comparé en France. J'ai mis une carte d'identité et de bien rejoint. Justement en termes de loyer, ça tourne autour de quoi pour l'étudiant ? Pour un étudiant, il faut bien se rendre compte qu'on habite dans le centre de la ville, on habite à côté des Champs-Elysées de Budapest. Donc si on remet ça dans le cadre français Paris, moi j'ai déménagé entre mes deux semestres et je payais 250 euros mon premier. Et là je dois être à 260 euros ou 270 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est pas cher du tout. Et donc tu conseillerais Budapest à des Français ? Oui, 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 totalement. Déjà c'est une ville très cosmopolite, on parle anglais tout le temps. Non, c'est génial. Moi j'ai fait énormément de progrès à Budapest en anglais. L'université est cool, c'est très accessible et les profs sont géniaux. Ça marche. Bah écoute, super, merci beaucoup. Je m'appelle Budapest à l'eau, j'ai 23 ans, je suis lillois. Donc j'ai fait mes études à l'île en DEC et que je suis à l'île. Et donc après je suis parti à l'ECM-Ian. Et donc là je reviens d'une année de césure. Je suis parti en Australie pour améliorer mon onglet et découvrir un peu le pays. Et ça m'a donné vraiment le goût de voyager. Et donc du coup là je suis en Erasmus par le biais de Corvinus, donc à Budapest. Ok, donc ça fait combien de temps que tu es ici ? Je suis arrivé fin janvier, donc un bon mois. Tu veux me parler un petit peu de la ville ? Bah Budapest, comment dire, j'apprendais un peu parce que c'est ex-Union soviétique, etc. Europe de l'Est, et je suis vraiment ravi d'être ici. C'est une super ville, ça bouge énormément, tous les soirs il y a des choses à faire. Les gens sont super cool, super ouverts, surtout le fait d'être dans un cadre Erasmus. Donc on rencontre tout le temps de nouvelles personnes du monde entier. Et la ville en elle-même ? Bah, il y a quand même le centre un peu historique, avec les vieux bâtiments qui sont quand même jolis, sympas à regarder, etc. Et avec le Danube qui traverse la ville, qui donne vraiment du charme à Budapest. Et après il y a vraiment des bars partout, des boîtes, ça bouge beaucoup, c'est vraiment une super ville pour être étudiant. Ok, et est-ce que tu as rencontré des difficultés quand tu es arrivé à Budapest ? Non, pas vraiment, parce que, bah c'est, comment dire, au niveau internet c'est assez bien développé. Au niveau des auberges, j'ai pu trouver assez facilement, et réserver sur internet. Donc quand je suis arrivé, j'avais déjà quelque chose de fixe. Et après, non, bah peut-être un petit peu avec le langage, quoi, le hongrois, c'est assez compliqué à comprendre et à mémoriser. Ouais, mais au fil du temps, on s'y habitue, ouais. Tu parles l'angois maintenant ? Non, du tout. Trop galère. Ouais, mais bon, avec l'anglais, on s'en sort, quoi. Et donc tu conseillerais Budapest à des études, hein ? Ouais, carrément, ouais. Ouais ? Et c'est quoi la raison principale ? Bah, la pinte à moi d'un ango, quoi. Ça marche. Écoute, merci beaucoup. De rien. Alors, bonsoir, est-ce que tu peux te présenter ? Bonsoir, je m'appelle Julien. Tu es à Budapest depuis combien de temps ? Je suis arrivé il y a un mois. Je suis arrivé il y a un mois. Tu es en Erasmus, c'est ça ? Oui, je suis en Erasmus à Corvenus. J'étudie du marketing, l'économie. Ok, donc est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la ville ? Qu'est-ce qui te plaît ? Alors, déjà, il y a pas mal de trucs à voir. Il y a des tonnes, des tas de trucs. Et ça change vraiment de la France. Aussi au niveau du transport en commun, c'est vraiment bien desservi. À n'importe quelle heure, on peut aller n'importe où. Et sans trop de problème. Après, au niveau de la ville, là, ce niveau de la sécurité, au niveau du pouvoir d'achat, comment c'est ? Alors, au niveau du pouvoir d'achat, il est relativement mieux que chez nous. C'est vraiment, ouais, le pouvoir d'achat est vraiment élevé. Et on peut facilement s'en sortir avec peu de moyens. Donc pour l'étudiant, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est le top. Et donc, quelles difficultés tu as rencontré quand tu es arrivé à Budapest ? La première difficulté, c'est que c'était un peu dur de s'adapter au début. Parce qu'il y a, par exemple, il y a plein de Hongrois qui ne parlent pas trop anglais ou qui ne veulent pas parler en anglais. Du coup, c'est un peu dur de comprendre. Mais on peut quand même trouver facilement des gens qui parlent anglais. Ok. Et donc, quel conseil tu donnerais à des Français qui aimeraient venir vivre à Budapest ? De surtout pas hésiter. C'est vraiment une ville à faire. Il y a énormément de trucs de tous les domaines. Il y a pas mal de trucs à visiter. Tous les soirs, il y a des sorties à faire, il y a des trucs à voir. Il ne faut vraiment pas hésiter. D'accord. Écoute, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci. Je m'appelle Mohamed, j'ai 23 ans. Et là, j'ai étudié à la fac E de Corvines à Budapest. Ok. Donc depuis combien de temps tu es ici ? Donc là, je suis arrivé à Budapest le 29 janvier. Et donc, là, ça fait rien à moi que je suis ici. Ok. Qu'est-ce que tu aimes dans la ville ? Dans la ville, c'est une ville très étudiante. Elle a des personnes, eux, qui viennent de partout dans le monde. Donc là, au niveau des rencontres, c'est une change culturelle. C'est une bonne chose. Les voyages, je forment la jeunesse, comme on dit. Tout simplement, et le niveau de vie, c'est un peu moins cher qu'en France. Donc on a un bon pouvoir d'achat en tant que Français ? Oui, ça va, c'est pas mal. Donc pour l'étudiant, c'est plutôt pas mal. Pour l'étudiant, il y a ce qu'il faut. Jeter à manger, par exemple, encore, ça va, c'est raisonnable. Voyer. Pour sortir aussi. Et là, quand on a plusieurs, c'est une bonne chose. Et donc, est-ce que tu as rencontré des difficultés quand tu arrives à Budapest ? Au niveau de la compréhension en anglais. Oui. Absolument, c'est pas évident. Si on n'a pas à un super niveau en anglais, là, c'est pas évident de se faire comprendre et de comprendre les gens quand ils nous parlent. On a tout doucement, ça fait rien à moi que je suis là. Je suis en sorte. Parce qu'une, ça va mieux. Je suis en sorte. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des Français qui viendraient vivre à Budapest ? Ouais, juste, il faut se montrer courageux et... Et au savoir, la volonté de partir. Ouais, puisque là, c'est vrai que c'est pas facile quand on est en France. Là, on a tous nos habitudes. Là, c'est pas évident de partir avec un chien étranger pour une longue période. Ouais, mais bon, il faut être courageux et... Ouais, mais c'est vrai qu'au début, on va dire... Ouais, avec là, les deux premières semaines, c'est pas évident. Ouais, mais bon, là, tout ce monde, on y prend goût. Et quand on y prend goût, après, là, c'est dur, euh... Ça sera dur de revenir en France, donc. Ouais, mais tu dis, ouais, qu'on va rentrer, quoi. Ok, super. Parce que c'est pas évident. Écoute, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Ouais, merci bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501